Salut les amis, on est de nouveau réunis pour un top 5 spécial BikingMan pour vous parler des 5 essentiels à emporter sur la compétition du BikingMan. Donc dans ce top 5, je vais commencer, j'ai rassemblé quelques items que je souhaite vous présenter. La première, c'est un élément essentiel du BikingMan que je vais découper en 1 et 1 bis. C'est avoir un GPS avec vous qui vous permet de suivre la trace du BikingMan, qui est une trace obligatoire, qui va vous permettre de vous orienter et de savoir exactement où est-ce que vous allez pour suivre les 1000 km du BikingMan. Le 1 bis, c'est également ceci, c'est une balise GPS qui permet de pouvoir suivre votre progression en temps réel et que le public, vos amis, votre famille puissent suivre également où vous êtes en temps réel sur le BikingMan. C'est deux éléments qui fonctionnent sur la même technologie, le GPS, mais qui n'ont pas la même utilité. En tout cas, c'est important de les avoir sur chaque compétition du BikingMan. Le deuxième élément essentiel à avoir, c'est bien sûr des sacoches du bikepacking que d'ailleurs on a déjà abordé avec l'équipe Pro Bike Shop dans d'autres C'est quoi ça ? C'est des sacoches idéalement étanches qui vont vous permettre de pouvoir transporter tout votre matériel obligatoire puisque le BikingMan a une particularité, vous avez un listing de matériel à transporter avec vous, soit dans une sacoche comme ici de cadre, soit dans une sacoche de sel qui se trouve derrière moi. Ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Bien, le troisième point essentiel à avoir, c'est de quoi recharger votre matériel. Pour ça, j'ai deux exemples à vous montrer. Le premier, le plus simple, c'est d'avoir un adaptateur multi-USB qui se branche sur une prise secteur et qui vous permet avec le câble de chacun de vos appareils de pouvoir recharger vos appareils électroniques, phares, GPS, téléphone. Le deuxième, qui permet d'être plus dans le mode ultra et dans le mode BikingMan, c'est d'avoir une powerbank comme celle-ci qui vous permet de pouvoir recharger directement votre matériel avec des ports USB. C'est essentiel d'avoir l'une des deux solutions puisque ça vous permettra de pouvoir être autonome en énergie, ce qui est essentiel sur une course BikingMan où c'est un peu une course contre la montre. Le quatrième élément très important à transporter, c'est une couverture de survie qui vous permettra de pouvoir résister en cas d'intempéries, par exemple, à des conditions extrêmes et de pouvoir vous réchauffer, par exemple, si vous êtes en état d'hypothermie ou d'hyperthermie puisque l'inverse est également possible et la couverture de survie vous permet de vous protéger en cas de grand froid ou en cas de grosse chaleur. Et c'est un élément essentiel que je vous encourage d'ailleurs à tester, même au-delà du BikingMan parce que c'est vraiment un outil très, très important qui peut vous sauver la vie. Le numéro 5 du matos essentiel à transporter sur le BikingMan, c'est ceci. C'est une veste de pluie qui va vous permettre de pouvoir résister, en l'occurrence à la pluie et également au froid. Sans ceci, vous pouvez très rapidement vous trouver dans une situation d'hypothermie et potentiellement d'abandon simplement pour un équipement qui se transporte de manière très, très simple. Donc ne l'oubliez pas. Allez, le 5 bis pour celles et ceux qui ont bien suivi ce top 5, c'est bien sûr la trousse à outils qui va vous permettre de pouvoir transporter de quoi réparer votre vélo, crevaison, pneu tubeless, peut-être une chaîne qui casse, mais également parce que je mets dans la trousse à outils la pompe, pouvoir regonfler vos pneus si vous avez eu une crevaison. Bien sûr, c'est essentiel. C'est un élément important à transporter pour chaque course d'Ultra Distance BikingMan. Donc bien sûr, sur ce top 5, c'est quelques éléments essentiels à transporter. Je vous invite chaudement à regarder le listing complet du matériel du BikingMan qui est accessible d'ailleurs sur le site BikingMan.com puisque bien sûr la liste est un petit peu plus importante. Il y a du matériel notamment au niveau de l'éclairage, de la nourriture, du matériel vêtementaire que je n'ai pas abordé dans ce top 5. Donc allez jeter un oeil quand même sur cette rubrique sur le site BikingMan.com. Voilà pour ce top 5 sur le BikingMan. J'espère en tout cas que ces conseils vous ont été utiles. Bien sûr, pensez à la rubrique commentaire pour poser vos questions si vous avez quelques interrogations sur le matériel que je viens de vous présenter. Je me ferai un plaisir bien sûr d'y répondre ou l'équipe Provide Shop directement pourra y répondre également. Pensez également à vous abonner puisqu'il y aura d'autres top 5 qu'on va vous présenter très prochainement. A bientôt en tout cas. Salut ! Sous-titrage ST' 501